Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle chronique de la Ramadan Open Academy offerte par la Faculté des sciences islamiques de Paris, dans laquelle nous allons parler du septième jus du Qur'an, incha'Allah ta'ala. Le septième jus qui commence par le verset 82 de suratul Ma'idah et se termine par le verset 110 de suratul Ma'idah. Nous avions vu que son thème principal était la loyauté et le respect des engagements, nous avions dit qu'elle contenait beaucoup de prescriptions juridiques, et aussi que cette surat était médinoise, que c'était l'une des dernières qui a été révélée aux musulmans, et que Allah s'adresse beaucoup aux croyants en leur disant « Oh vous qui avez cru, ya ayyuhalladina amanu ». Donc là, dans ce jus, nous avons une continuité un peu de ce thème-là. Donc du verset 87 au verset 108, il est question de certaines injonctions, et de certaines prescriptions juridiques. Allah s'adresse dans le verset 87, « Oh vous qui avez cru, ne vous interdisez pas les bonnes choses qu'Allah vous a permises ». Dans le verset 89, il va parler de l'interdiction, de l'expiation du parjure d'abord. Ensuite, le verset 90, « Les boissons alcoolisées et les jeux de hasard », donc l'interdiction de ces deux derniers. Dans le verset 94, « L'interdiction de la chasse en état d'ihram, en état de sacralité ». Il sera aussi question, dans le verset 101, de ne pas poser trop de questions quand ces questions peuvent nous porter préjudice. Allah s'adresse, « Oh vous qui avez cru, gardez-vous de poser des questions dont les réponses, si elles vous étaient données, vous porterez préjudice ». Dans le verset 106, il sera question du testament au moment de la mort et aussi des témoins et des caractéristiques des témoins à ce moment-là. Et après, nous allons passer à un autre sujet qui va être le dialogue de Risar avec ses apôtres et qui vont lui demander justement cette fameuse table servie qui, justement, serait pour eux une preuve de la vérité de son message. La Sourate se termine avec un dialogue entre Allah, exalté soit-il, et Jésus, paix sur lui, dans lequel Issa a.s. va justement affirmer ne jamais avoir revendiqué être une divinité. Ensuite, nous allons passer à la Sourate al-Anram. Sourate al-Anram, donc l'Anram qu'on traduit par les bestiaux, on l'appelle aussi Sourate al-Hujjah. On l'appelle aussi al-Hujjah. Al-Hujjah, l'argument, la preuve, le témoin. Témoin de quoi ? Preuve de quoi ? De l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque le thème principal de cette Sourate sera l'affirmation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'affirmation de la résurrection, et aussi l'affirmation de la prophétie. Il faut savoir que cette Sourate est mécoise. Elle a été révélée en une seule fois. Pourtant, c'est une Sourate longue. C'est une des sept Sourates les plus longues du Qur'an. Donc les sept premières après le Fatiha. Et cette Sourate va beaucoup inviter l'être humain à méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et à reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala à travers les signes qui l'entourent. Cette Sourate, qu'on a appelée Al-An'am, pourquoi ce nom-là ? Parce qu'il est question justement des bestiaux dans la Sourate. Les bestiaux qui étaient la richesse des gens des Quraysh à l'époque, les Arabes de l'époque, en fait, avaient comme principale richesse les animaux. C'était leur moyen de transport, leur nourriture aussi. Et ils pensaient, en fait, que leur bien ne pouvait pas être régi par une loi liée à la religion. Donc la religion, le Qur'an, vient rectifier certains principes par rapport à ces choses-là. Parce que même dans leurs adorations, ils ont prétendu des choses. Vous le verrez, on le verra peut-être dans la deuxième partie. Inch'Allah. Donc cette Sourate parle beaucoup d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, ce principe-là, de l'affirmation d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'Allah comme Dieu, qui mérite d'être adoré, le principe est confirmé à la fin de la Sourate. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Dit, voudrais-je un autre Dieu, un autre Seigneur qu'Allah, quand il est le Seigneur de toutes choses ? Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur de toutes choses. Donc il mérite d'être adoré. Cette Sourate dialogue avec les négateurs, avec les polythéistes, et aussi avec les quelques croyants, puisqu'ils étaient peu nombreux au départ. Donc on dit qu'elle a été révélée vers la quatrième année de la prophétie, du message. Et donc pour consolider aussi la foi des mu'minines. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle dans cette Sourate avec un style particulier. Allah subhanahu wa ta'ala va utiliser deux fonctions, deux façons de s'adresser à nous. Des fois, il va utiliser le pronom personnel huwa, donc il va nous faire des déclarations. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit huwa allazhi khadaqakum, huwa huwa allahu fis samawati wa fi l'arbu. Ensuite il nous dit huwa huwa ssakana fi l'layli wa al-nahari, huwa ssami'u l'alim. Et cela continue tout au long de la Sourate. Donc on a environ 27 versets où Allah subhanahu wa ta'ala va parler de lui en utilisant le pronom personnel huwa, qui est un pronom personnel qui parle de l'absent, mais en réalité qui va montrer justement qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là et qu'il est proche de sa créature. Subhanahu wa ta'ala. Aussi, il va y avoir la méthode d'initiation. Allah va utiliser le verbe quul. Le verbe quul va être répété dans cette Sourate dans 35 versets. 35 versets où Allah subhanahu wa ta'ala va dire Et ainsi de suite tout au long de la Sourate. Donc toute cette façon de s'adresser à nous va faire en sorte de fortifier en fait la foi de celui qui l'est cette Sourate. Donc ensuite il y a le débat de Ibrahim avec son entourage. Un débat rationnel avec des preuves concrètes et des arguments rationnels. Dans le verset 104, le verset 104 dit que finalement toutes ces preuves de la création de Dieu sont visibles à tous. Donc subhanahu wa ta'ala adim, on voit à un moment donné que on ne peut pas ne pas voir les preuves de la création des cieux et de la terre dans leur grandeur, leur majesté. Et il dit, donc ce verset nous montre que les preuves d'Allah sont visibles par tous mais en réalité les cœurs se sont aveuglés au point de ne plus les voir et ne plus reconnaître leur créateur. Et ça, c'est aussi indiqué dans Surat al-Hajj dans un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles mais les cœurs battants dans les poitrines. Ce sont les cœurs battants dans les poitrines qui s'aveuglent. Nass'Allah 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 Salaam atawal'afia K'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve d'être aveuglés. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à méditer sur son livre de nous apprendre à comprendre sa parole Inch'Allah et de nous rapprocher de lui. Barakallahu fikoum K'Allah accepte vos œuvres et à très bientôt dans une prochaine chronique Inch'Allah As-Salamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh